salut tout le monde j'espère que vous allez bien tous et toutes on se retrouve et oui pour le debriefing de NXT UK comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos si vous avez suivi les vidéos de et bien tout ce qui va se passer bah vous le donne en mille vous allez avoir forcément les trois émissions qui ont eu lieu donc les deux émissions qui ont été diffusées la veille c'est avec donc quatre matchs qui vous ont été proposés quatre matchs j'ai regardé que je vais pouvoir vous décortiquer vous analysez tout ça et vous dire concrètement si est-ce que c'était un bon show alors je répète comme toujours je suis un débutant pour NXT UK et concrètement c'est un show que je regarde depuis assez peu de temps donc ne vous étonnez pas bien évidemment si je manque encore un petit peu de maîtrise vis-à-vis de tout ça mais c'est un show qui au demeurant je trouve très intéressant je trouve qu'il apporte quelque chose il y a quelque chose qui peut être amené à porter et justement on va regarder ça tranquillement pour ainsi bon on va commencer tout de suite avec le premier match de la soirée qui était donc un match féminin donc on l'avait un petit peu teasé la semaine dernière où Aléa James faisait face à Zia Brookside et au final bah ça a été une victoire d'Alea James avec un sunset flip que Brookside qui a remporté le match Aléa donc a voulu lui serrer la main à Zia et elle a refusé elle a quitté le ring complètement frustré alors concrètement est-ce que j'ai trouvé le match intéressant bah on a vu notamment un petit peu l'archétype du match quand tu as une femme expérimentée qui fait face à une femme un peu plus jeune voilà c'était un peu ça le le leitmotiv pour ainsi dire donc on avait Aléa qui était un petit peu la petite jeunette pour ainsi dire qui a gagné alors je l'ai vu tout de suite la victoire pourquoi parce que Aléa a concrètement Aléa a comme ça la petite Aléa James quand tu es plus jeune en général soit tu te fais démolir par l'ancienne toi c'est toi qui perd et c'est ce qui s'est passé notamment dans ce match où Zia a dominé la rencontre de bout en bout et à ce moment-là Zia a perdu alors clairement ça semble accéder accentuer littéralement le prochain intern de Zia qui ne arrive pas à gagner on vient de faire référence notamment à ce qui a été dit la semaine dernière par l'anemoiselle dont j'ai oublié le nom mais concrètement je me pose pas mal de questions c'est bien d'ailleurs qu'ils aient pas pensé à l'attaque sur Aléa je pense que ça aurait servi à rien voilà je le dis clairement ça aurait servi à rien d'ailleurs de la semaine prochaine il ya notre petite française qui aura sera là la petite Amal French Hope justement qu'on va pouvoir voir et d'ailleurs on va bien sûr le débriefer on sera ici on va en essayer bien sûr d'être un peu chauvin c'est normal et rarement des françaises du côté de la wwe voire même c'est la première française à la wwe donc j'ai envie de te dire autant en profiter pour ainsi bon en tout cas le match en lui-même après il n'était pas ouf voilà c'était pas un match très intéressant je n'ai pas trouvé ouf pour ainsi dire et voilà j'ai trouvé que c'était et surtout pour voilà pour créer quelque chose pour ainsi ensuite on a eu donc le deuxième match alors c'était jack sports et dave mastiff ils ont donc gagné par disqualification contre les guides symbiosis et en taille zone t-bones et prime et 6 alors la disqualification et sont revenus quand eddie et denis donc l'homme à l'homme en costard là à attaquer stars avec une chaise donc après il l'a balancé symbiosis continue à l'attaquer contrairement attaquer beaucoup mastice à steve pardon et à ce moment là smith et carter sont venus leur les sauver pour ainsi dire voilà j'ai pas trouvé le match très intéressant c'est un des tag team match que je sais pas j'ai pas trouvé que c'était très intéressant j'ai trouvé très très peu très bossade la disqualification honnêtement elle m'a complètement passe paru assez anecdotique je n'ai pas trouvé ouf d'ailleurs les commentaires de commentateurs j'ai plus les noms mais en coulisses bon un peu plus que je les ai même trouvé un peu inutile voilà franchement voilà j'ai pas trouvé ce match excessivement intéressant donc voilà voilà donc j'ai pas trouvé que c'était très intéressant je l'ai même trouvé assez assez anecdotique et j'ai voilà papa ouf pour un peu dommage mais moi qui ai vu pas mal de bons est active du côté dnxt et uk c'est le premier qui me déçoit voilà pour tout cas j'espère que ça va pas être juste une fois comme ça en tout cas c'est quelque chose ainsi pour la décu on peut imaginer que les choses vont être ainsi ensuite on a simplement le alors j'ai quoi alors pour information je vais le préciser je ne connais pas le talk show c'est la première fois que je le regardais donc c'était souverte supernova six chaînes ok à l'animateur et noam d'art donc qui s'est passé c'est que déjà la première chose que j'ai envie de dire et que le côté alors ça fait très on va dire émission un peu émission un peu des années 80 je trouvais ça pas est totalement inintéressant il y a eu quelques provocations dans la part de taylor bates tu as enfin de noam d'art qui a essayé un petit peu de le provoquer qui a essayé de faire quelques petites choses c'était pas mal voilà j'ai vu notamment qu'on parlait de ses moustaches on essayait un petit peu de se moquer franchement c'était intéressant honnêtement voilà taylor bates a répondu de la meilleure a répondu également par quelques petites provocations par contre j'ai pas compris l'attitude de train seven que j'ai trouvé extrêmement bizarre enfin c'est pas qu'il a je l'ai trouvé bizarre c'est que train seven durant tout le moment il n'a qu'une envie c'est de mettre une patate à noam d'art et au moment où noam d'art frappe taylor bates comment là donc taylor bates il veut réagir il veut lui en mettre une et à ce moment précis vous avez train seven il l'attrape et qu'il lui dit non temps n'y va pas n'y va pas et attend oh il ya à peine cinq minutes tu voulais pas et que tu voulais y aller limite le défoncer la gueule et maintenant tu as plus envie d'y aller faudrait savoir soit tu voulais y aller à la limite soit les deux y vont ça défonce et à un moment donné tant pis mais voilà en tout cas ah oui juste un truc alors je sais que c'est sa gimmick mais la gimmick de noam d'art je la trouve potache c'est à dire que tu as noam d'art qui arrive on dirait un gamin de ça on dirait un ado de 12 ans il fait ah t'as vu interview un vas-y j'ai tapé j'ai tapé alors oui c'est très bien mais alors le mec à un moment donné et après hop tu vas taper je me casse je me casse franchement j'ai trouvé ça pathétique moi à un moment donné taylor bates et train seven aurait tu ils auraient dû y aller après bon ils auraient peut-être perdu ok et j'aurais trouvé ça plus logique gars bon et pas le segment que j'ai trouvé alors c'est le premier segment que je suis à nxt uk forcément ben voilà mais en tout cas et bon après avoir mais n'est pas trouvé le fait le segment qu'il a manqué un peu de vie si vous voulez avait l'impression que c'était surtout des phrases balancées comme ça et c'est vrai que ça manquait un peu de vie et ça c'est un peu dommage il va terminer maintenant avec le main event qui était donc jordan devlin qui faisait face à joe coffee alors j'ai pas vu qui c'était les deux derrière qui ont à récupérer la tenue de jordan devlin a aussi je trouve ça patique alors est ce que c'est les mecs de joe coffee j'en sais rien joe coffee pardon j'en sais rien mais il ya un truc qui m'a beaucoup gêné dans ce qui s'est passé c'est le fait que alors il s'en est pris à lui bon imagine que ça va être le cas mais concrètement voler sa tenue encore ça aurait pu être rigolo si ça avait eu un impact mais ça n'a pas d'impact du tout à part joe d'un devlin qui n'est pas content du tout mais en tout cas le match a par contre on peut le dire c'était un super match à l'avenir nxt uk a quand même le chic pour sortir des gros gros matchs du côté de la wwe ils sortent des matchs parfois un peu bizarre mais des bains et vote il n'a pas un qui est loupé en général les main event tous les main event se suivent franchement c'est sympa j'ai encore vous voyez le l'année de la semaine dernière c'est un peu ça il ya deux matchs un peu ouais correct moyen et la taille gila dragoo neuf contre ayez kids là tu te dis oh putain oh putain de merde oh là là oh c'est bon là jordan d'éveil jocofri match show un peu voilà un peu la boum et te sortent le jocofri contre jocofri pardon et jordan d'éveilin c'est pas un five star mais un match de dingue pareil le final du heritage cup avec wolfgang contre noab dar à un moment donné tu les vois le début était un peu mieux mais là tu sors ça tu fais roi alors peut-être que leur objectif est d'accès tout sur le main event et honnêtement si c'est ça le bon objectif lors à la baisseur parce qu'il ya que quatre événements donc 4 ou 4 donc c'est pas beaucoup un petit peu obligé de prendre des bouts etc et sincèrement quand je vois le match de jordan d'éveilin et jocofri dit tu nous sors des main event de génie à chaque fois j'ai envie de te dire le thème main event est parfaitement respecté donc voilà donc le bilan il est simple c'est un peu le bilan de la semaine dernière c'est à dire qu'on a un bon show on a un bon main event mais on a des matchs aussi de la semaine dernière avant que ce qui manque un petit peu de comment l'expliquer mais voilà ça manque de voilà je pense que c'est pas mal apporte quelque chose ça raconte quelque chose il va falloir faire plus mais en tout cas moi j'aime bien sur ce je vais vous laisser on va se retrouver bien sûr donc pour ceux qui ont suivi donc et w rampage allez voilà tous les autres en tout cas je vous rappelle que je serai en stream je suis en stream actuellement dans cette vidéo je suis en stream et pas bien sûr aller faire un tour regarder tout ça d'ailleurs je crois que je suis plein même pas je crois que je être en je suis en stream ou je vais être en stream donc clairement aller faire un tour merci à vous tous à votre émission portez vous bien